Une girafe et un éléphant naturalisés trônent dans le hall d'accueil d'un muséum. L'accessibilité, c'est l'affaire de tous. Et le muséum de Toulouse en est convaincu. Un visiteur ouvre un programme en braille. Une femme s'installe dans un fauteuil roulant en prêt. On la conduit vers un accès dédié aux personnes à mobilité réduite qu'elle ouvre à l'aide de son billet d'entrée. Dans un ascenseur, des étiquettes en braille aident à repérer les boutons des différents étages. Ici, l'accessibilité physique passe avant tout par le cadre bâti pour faciliter les déplacements autonomes. Des bandes de guidage balisent le sol. Rendre accessible l'information, c'est un leitmotiv pour nos équipes. Une animation est traduite en langue des signes. Une politique volontariste est menée en matière d'accueil du public en situation de handicap grâce à une programmation d'animation et d'événements adaptés. Enfants et adultes participent à des ateliers culinaires. Dans le jardin botanique, une borne olfactive avec des informations en braille renseigne le public. Le muséum de Toulouse, c'est aussi un établissement patrimonial. Accessible et citoyen, misant sur la mixité des publics. Des visiteurs de tous âges contemplent des insectes naturalisés exposés dans des boîtes vitrées. Une visite mobile est disponible pour approfondir les expositions sur son smartphone. La pratique autonome des expositions est un des axes forts de développement pour l'établissement. Une femme consulte une tablette multimédia qui donne des informations en langue des signes. Une autre parcourt un livre tactile pour enfants doté d'un texte en braille. De nombreux projets au muséum de Toulouse sont le fruit d'un travail partenarial engagé. Dans la médiathèque jeunesse du muséum, une lecture est suivie d'une découverte tactile de moulages d'animaux. L'accessibilité, c'est un grand défi qu'il faut sans cesse relever. Avec l'aide évidente des associations, des institutions partenaires et des prestataires spécialisés dans le monde du handicap. Mais également par le retour constructif des visiteurs. Le jeune public, ravi, applaudit la médiatrice. L'accessibilité, c'est l'affaire de nous tous. Réalisation et montage, Karine Hurstel. Musique, long time expected par Zouibak. Audio description, Marc Vigetti pour la VH. L'accessibilité, c'est l'affaire de l'affaire de l'affaire de l'affaire de l'affaire.